Bonjour, bonjour à tous. Coucou Emma, coucou Hervé et Romain. Bonjour. Encore un live à l'improviste parce que j'ai vu passer ce matin quelque chose. Bonjour Virginie, bonjour Jean-Paul. Donc encore un petit live à l'improviste. Bonjour à tous ceux qui arrivent, ça me fait plaisir. Un petit bonjour à tous. Je vais attendre un petit peu à l'heure avant. Puisque les gens arrivent et ça me fait très très plaisir que vous soyez là. Surtout restez, ne partez pas. À moins d'avoir du lait sur le feu. Bonjour Iade. À moins d'avoir du lait sur le feu, un gâteau au four ou un enfant qui pleure, restez parce que c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Et ça peut peut-être aider quelques personnes à y voir plus clair. Parce qu'au final c'est mon but, que les gens y voient un peu plus clair. Et c'est des divulgations qui ont été faites. Donc, divulgation importante est vraie de par le fait, puisque c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui les ont divulgués. Donc, sans trop en dire, il y a des gens qui travaillent pour nous aussi, pour notre aide, pour nous aider. Et donc, voilà, il y a eu ce matin, j'ai vu passer ce matin des choses très très bizarres. Et je les ai compris, mais je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être, ne les comprendraient pas, ce qui n'est pas grave en soi. Parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile non plus. Et ce n'est surtout pas évident de se rendre à la réalité de ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, c'est vraiment très très important. Bonjour Jérémy. Donc, c'est vraiment très très important. Et je ne voulais pas laisser passer ça, quitte à m'attirer des foudres ou du sens c'est quoi. Heureusement, il est en moi, donc je suis protégée. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Encore une fois, j'ai un pied dans le système et le reste dans la spiritualité. Je sais très bien que nous vivons en ce moment une guerre spirituelle, même si beaucoup ne le savent pas encore. Nous vivons une guerre spirituelle. Et il est absolument impératif d'en prendre compte. Il est impératif d'en prendre compte. J'en veux pour témoignage, donc, ce texte qui a été lu il y a quelque temps, en public. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en dessous, comme je l'ai fait pour la vidéo que j'ai faite ce matin, mais que pas grand monde a dû voir passer, ou en tout cas elle est sur ma chaîne. Donc, si ça vous intéresse, vous allez faire un tour. Ça s'appelle « Le pacte secret contre l'humanité ». Et ça, ça ne s'invente pas. C'est des gens qui travaillent pour nous, qui ont divulgué un petit morceau, un petit morceau de leur pacte secret. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce qu'ils ont prévu pour nous. Ce n'est pas notre imagination. Vous dire, ouais, vous faites partie d'une secte, vous faites partie de ci, vous faites partie de ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui est là aujourd'hui, maintenant, et qui se passe maintenant. Et depuis le temps que nous sommes là à vous dire qu'il y a vraiment un problème, là, c'est eux qui le disent. Donc, si vous ne croyez pas nous, eh bien, j'espère qu'au moins, ce qu'ils vont vous dire, eux, ça va faire tilt dans votre tête. Donc, ça a été donc divulgué, c'est sur Facebook, c'est sur pas mal de chaînes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai lu ce matin le texte en entier, là, avec ce live, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas encore partis, ils ont démissionné, ça y est. On ne parle pas de religion, attention, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, il n'y a pas de religion. La religion, ça a été fait pour séparer les hommes. Il n'y a pas de religion dans ce que je vais vous dire. C'est juste pour mettre le point sur certaines choses. D'accord ? Bon. Alors, ceci commence comme ça. Voilà le début de leur courrier, enfin de leur contrat, pardon, de leur pacte. Parce qu'un pacte, ça signe avec du sang. Donc, c'est de leur pacte. Je commence. Premièrement, l'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe déjà ? Est-ce que ça n'impacte personne ? Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe déjà ? Attendez, je regarde parce que là, je pense que ça va intéresser certaines personnes. Et j'aimerais qu'elles soient là. Voilà. Bon, ben les autres, ils verront, ils ne verront pas. Alors, Riyad nous dit « Nous vivons dans la conscience de soi où retrouver notre nature. » Je suis tout à fait d'accord avec toi, Riyad. C'est tout à fait vrai. Sauf que, on nous met tout pour entraver cette conscience. Et tu vas voir « Bonjour Roland ! » Et tu vas voir à quel point. Donc, l'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Donc, là où on vit dans la matrice, c'est vraiment une illusion. C'est eux qui le disent. C'est une illusion. Ceux qui la verront passeront pour des fous. Tiens donc. Comme c'est bizarre. On passe donc pour des fous. Bonjour Charlotte. On passe donc pour les fous. Tiens donc. On n'aurait pas cru. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au bout à bout pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. Alors, est-ce que ça ne vous parle pas ça ? Est-ce que petit à petit, la loi, mais ça ne date pas de là, ce n'est pas politique, mais est-ce que petit à petit, depuis des années, des années, est-ce qu'on n'est pas en train de nous envoyer petit à petit des lois pour nous serrer un peu plus ? Bonjour Joshua. Mais bien sûr, je peux te voir Charlotte et je t'en remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à toi ce live en fait, quelque part. ils ont décidé de nous distiller petit à petit, côte à goûte, sans qu'on s'en aperçoive parce qu'au final, on est tellement porté par autre chose qu'on ne voit même pas. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois dans la vidéo et ce que je vous le dis maintenant. On est tellement abruti par tout ce qui se passe à la télé, le foot, le rugby, le cinéma et tout un fois, qu'on ne se rend même pas compte que petit à petit, et c'est eux qui le disent, ce n'est pas moi, petit à petit, on ne se rendra même pas compte du changement qu'il y a. Non, Joshua, ce n'est pas les gilets jaunes. même si je pense que les gilets jaunes, quelque part, ça a été quand même bien manipulé par le gouvernement parce que quand on voit qu'ils se retrouvent haut placés alors qu'au final, ce qu'on voulait, c'était juste nous retrouver notre indépendance et notre liberté et quand on voit que les gilets jaunes se sont au niveau de l'Europe, ils sont au niveau du gouvernement et tout ça, alors là, moi, ça me... Bon, il y en a, il y en a qui sont bien parce qu'ils continuent à se battre. Voilà, oui, il est vrai, il est vrai, ils continuent à se battre tous les jours à s'en prendre plein la gueule parce qu'ils sont juste là pour défiler et tout, mais il y en a d'autres, non, ils se sentent au-dessus des gilets... Il y a des gilets jaunes qui se sentent au-dessus des gilets jaunes, mais de quel droit se sentent-ils au-dessus des gilets jaunes ? Il va y avoir, et peut-être, et peut-être. Je vous dirais peut-être. C'est peut-être des extraterrestres, on ne sait pas, peut-être bien. C'est tellement gros leur truc, leur mensonge que personne ne peut le croire, presque. Charlotte, moi, j'y crois parce que c'est exactement, écoute, je vais te dire, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, alors si on ne veut pas y croire, c'est vraiment qu'on a décidé de fermer les yeux ou alors, il faut prendre des lunettes et une canne, comme dirait mon mari, une canne et un chien parce que là, c'est vraiment grave. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grave parce que les gens ne veulent absolument rien savoir et s'ils ne veulent rien savoir, il n'y a rien à faire pour eux. Moi, je tente, je tente, je tente, mais bon, écoute, on verra bien. Donc, voilà, ils nous prennent pour des gens idiots et donc, petit à petit, nous disent-ils, quoiqu'ils n'ont pas tort parce que petit à petit, ils nous donnent des informations que nous, on n'y prête pas garde et puis au final, on se fait avoir. Mais mon risque de dépasser ma pensée, donc si jamais je suis un peu, comment dirais-je, si je dis quelques gros mots, excusez-moi, boucher les oreilles des enfants parce que ça risque d'aller un petit peu peut-être un petit peu chaud. Charlotte, oui, mais dans les entourages des autres, mais pas seulement dans l'entourage proche des autres, dans nos entourages à nous, dans l'entourage de chacun. Celui qui ose proclamer aujourd'hui que nous sommes dans une guerre spirituelle et qu'au final, on est maintenu, que ce système est maintenu par des gens corrompus qui viennent de l'ombre, qui sont manipulés par l'ombre, mais tu finis à l'hôpital psychiatrique parce que c'est, non, ce n'est pas possible. Joshua, il brûle des enfants pour des... Mais bien sûr, mais bien sûr et encore, s'il est brûlé, mais ils ne font pas que ça, ils ne font pas que ça. Ils kidnappent des bébés vivants, donc ils mangent, ils boivent leur sang pendant qu'ils sont vivants, ils mangent leur cœur. C'est horrible, mais c'est ce qui se passe et personne ne le sait, personne n'est au courant et ceux qui sont au courant le disent, mais comme ils disent, ils se font passer pour des fous ou alors, c'est des menteurs, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est eux qui le disent, ce n'est pas moi, c'est eux qui le disent. Alors, on continue, d'accord ? Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leurs expériences parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Voilà. Oui, Josua, c'est horrible, c'est horrible et je te promets que c'est vrai parce que j'ai fait des recherches et je te promets que c'est vrai et tu n'as qu'à faire, si tu fais des recherches, tu vas tomber du haut de ta chose, je te le dis. Donc, ils veulent nous faire croire que eux ont la connaissance et pas nous. Nous, on ne connaît rien. On est des idiots, on est des imbéciles, on est des anibatés, on ne connaît rien. Pas forcément. Au fil des ans, ils nous ont enlevé toute la connaissance, ils nous ont retiré de tout ce qu'on savait. Nos arrières-grands-mères, nos arrières-grands-pères, ils vivaient avec leur jardin, ils vivaient avec l'échange, ils vivaient de tout ça et petit à petit, petit à petit, ils y ont été, goutte à goutte, ils nous ont mis dans un système qu'on ne voulait pas mais dont on ne s'est jamais rendu compte. Tout ça pour notre bien, pensez bien. Ah oui, c'est pour notre bien. Écoutez, c'est pour notre bien. Donc, pour nous rendre la tâche plus facile à nous, ils nous ont enlevé tout le savoir, ils nous ont enlevé toutes nos connaissances de façon à ce que puissent instaurer les leurs et qu'on devienne leurs esclaves. Le but, c'est ça. Mais je n'ai pas fini. Alors, oui, cela fait partie de leur us aussi, de nous éloigner, les adhérents. Eh bien, oui, parce que comment on fait si on veut régner ? On sépare. On sépare. On sépare les gens. Donc, pour mieux régner, eh bien, on sépare. Et ça fait partie de leur but. Je continue. nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Donc, c'est vraiment un pacte. C'est un pacte. Ce n'est pas des foutaises. C'est-à-dire que celui qui ose divulguer ce que je suis en train de vous dire et bien d'autres choses encore, il risque la mort. Voilà. Puisque c'est un pacte qui a été signé par le sang. Tout simplement. Josué, oui, leur plan est diaboliquement satanique. Mais oui, mais oui, mais on vit dans un monde comme ça. C'est hallucinant que les gens ne le voient pas. Riyad, pour moi, nous sommes dans notre propre réalité. Il faut vivre avec notre vision qui est de voir que tout vient de notre construction. Nous ne sommes pas seuls de voir cette vérité. Tout ce que tu dis est une vérité. Alors, Riyad, je sais que le problème, avant de vouloir changer l'extérieur, il faut se changer soi-même. Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que nous envoyons vers l'extérieur ce que nous avons en nous-mêmes. Ça, je te le confirme et c'est tout à fait vrai. Le problème, le problème, c'est que ça dure depuis des générations et qu'on a tous été soumis avec ou sans notre consentement parce que moi, ça fait longtemps que je ne leur donne plus mon accord parce que ça fait longtemps que je n'ai plus voté. Donc, ça fait un moment que je commence à sortir de ce système pourri, pédo-satanique et tout ce que vous voulez. Ça fait déjà un petit moment. J'ai été beaucoup aidée par des vidéos que j'ai vues de certaines personnes, etc. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. N'empêche qu'il y a des gens qui ne le voient pas encore, qui ne savent pas qu'ils vont te faire la guerre, ils vont sortir leur fusil, ils vont faire la guerre, ils vont tuer le premier venu parce qu'ils disent c'est lui le fautif mais au final, ce n'est pas lui le fautif, c'est nous parce que c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. En acceptant ce qu'ils font, on leur donne le pouvoir de faire, de nous tourner en bourrique. Voilà, c'est ça le problème. Charlotte sur cette terre, il n'y a plus d'humains ? Si, il y en a encore. Il y en a encore. Si, si, il y en a encore. Après, il faut faire attention parce qu'il y a les… C'est pareil, c'est comme pour eux. On a été infiltrés aussi. On a été infiltrés. Donc, on les reconnaît vite. C'est les rois de la pêche. Donc, de toute façon, on a été infiltrés et on le connaît vite. Donc, celui qui se prend pour Dieu Tout-Puissant ou qui dit « Je suis le descendant de machin ou de truc », vous pouvez être sûr ou… Vous pouvez être sûr que lui… Il faut se méfier. Oui, il faut brûler de la souge et nettoyant des glandes pinéales. Oui, bien sûr. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça, c'est bien pour ton être de chair et de sang. Bonjour, Jean-Christophe. Tiens, ça me fait plaisir. Ça, c'est bien pour tout ce qui est notre être de chair et de sang. Ça peut aider un petit peu notre âme, mais ça ne va pas enlever tout ce qu'ils nous ont dit. Parce que tout ce qu'ils nous ont dit, c'est quand même très important et il faut en tenir compte parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je fais des poses un peu longues parce que je réponds en même temps aux questions, mais c'est quand même ce qui se passe en ce moment et il faut en être conscient. Bon, alors on continue. Nous ferons en sorte que leurs espérances de vie soient brèves et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Sérieux ? On ne s'en était pas rendu compte. Alors, ils nous maltraitent nos ancêtres. Ils nous font les 11 vaccins pour les bébés qui n'ont pas moyen de se défendre contre tous les virus qu'on leur envoie dans la peau. Alors, c'est 11 vaccins tous les 3 mois. Ce qui fait 33 vaccins. D'accord ? 33 vaccins en 3 mois. Comment voulez-vous qu'un bébé qui vient de naître puisse se battre contre des virus qui sont soit inertes, soit morts, soit inertes, mais les inertes, il n'y a pas dit qu'un jour, ils ne vont pas se réveiller. Il n'y a pas dit. Il n'y a aucune expérience scientifique qui a pu dire scientifiquement qu'il n'y a absolument aucun danger avec les vaccins. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Les gens, ils ne savent pas en donnant les 11 vaccins à leur bébé sous prétexte qu'ils sont obligatoires, les gens ne savent pas qu'ils sont en train d'affaiblir leurs enfants et qu'ils sont en train de rentrer dans leur dans leur système. Parce que les enfants étant notre futur et les enfants étant affaiblis par les 11 vaccins, dites-moi à quoi ça sert les 11 vaccins, bretelles ? À quoi ça sert ? Avant, on avait le BCG et le DT polio et venu se mettre l'aurore. Mais on n'avait que ça et on se porte très bien quand je veux dire on n'est pas malade, enfin, ceux qui ne sont pas malades, mais ceux qui sont malades à l'heure actuelle allaient savoir si ça n'a pas été à cause du rore, ou à cause d'autre chose, on n'en sait rien. Vous savez ce qu'ils mettent dans les vaccins quand même ? Vous connaissez les adjuvants, vous avez été chercher sur Internet ? Oui, Charlotte, il y a plein de personnes qui ne sont pas humaines. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il n'y a rien, il n'y a rien dans leur regard, il y a juste du vide, du néant, il n'y a rien, pas d'empathie, rien du tout, c'est le bloquement total. Voilà. Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, je te comprends. Bonjour, Serge. Donc, continuons, dans d'autres belles lances. Bien sûr, comme je voulais dire, en affaiblissant, nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Bien sûr, quand on vous dit qu'on va faire les 11 vaccins à vos enfants, ce n'est pas pour leur dire qu'on souhaite leur mort. Non, ils vont vous dire que c'est pour soigner, c'est pour vous soigner des maladies qui vont arriver avec les émigrés, les migrants qui arrivent. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Aussi, oui, les reptiliens aussi, oui. C'est un vaste sujet, Josua, c'est un vaste sujet. Oui, pour une fois, oui, il y a du monde. Écoute, je suis contente, il faut croire que petit à petit, j'intéresse de plus en plus le monde. Donc, on va continuer. nous utiliserons notre connaissance de la conscience et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Alors, vous ne savez pas, on vous a parlé de l'intelligence artificielle une fois qu'elle était déjà sortie. Ah, on en parlait, les gens divulguaient, mais personne ne voulait les croirent en intelligence artificielle. On n'est même pas capable d'enlever le chômage de la France, on va te créer une intelligence artificielle. Ben, regardez, les malades, les gens qui sont handicapés, bras et pieds, bras et jambes, pardon, ils ont des robots pour les aider à marcher maintenant. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça ? Connecter à leur cerveau, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça ? Tous les nanorobots qui veulent nous envoyer dans la peau, soi-disant, parce que ça va être plus simple, les puces, ça va être plus simple et tout, pour se connecter à droite, à gauche, pour avoir accès à votre banque, pour avoir accès à votre entrée de maison, pour avoir accès à tout ça. Mais vous ne croyez pas qu'on est déjà dedans ? Vous ne croyez pas ça ? Vous ne croyez pas que leur technologie, on en profite déjà ? Mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à 100%, on va dire, parce que autant ça peut servir à des personnes, comme des gens qui sont malades, qui sont handicapés, qui sont quadraplégiques, etc., autant pour d'autres ça ne va pas servir, mais ça ne sert à rien, ça va juste servir à devenir des robots nous-mêmes. On va devenir des robots nous-mêmes si nous acceptons leur technologie. Bonjour Jacqueline. Il faut faire des hypnoses pour se libérer des implants, des... Ouais, des hypnoses. Alors, les hypnoses, oui et non. Parce que tu sais que quand tu es sous hypnose, on peut changer ta façon de penser. Donc, on peut changer tes souvenirs, ton passé ou ton futur. On peut changer. Donc, le jour où tu vas faire des hypnoses, je te conseille d'aller voir quelqu'un en qui tu as totalement confiance et qui ne fasse pas n'importe quoi. Parce que les hypnoses, on peut changer, je te dis, on peut changer ton mental, ta façon de penser. Tu es dans la spiritualité, sous l'hypnose, tu peux tourner raide à côté. Voilà. Il faut faire très attention avec l'hypnose. Alors là, moi, je vous conseille de faire très, très, très attention. Moi, ça ne m'a jamais parlé l'hypnose et ça ne me parle pas plus maintenant et encore moins avec les temps qui viennent. En tout cas, ils se sont bien foutus de notre gueule, nous dit Charlotte avec les films de science-fiction et tout le reste. Mais Charlotte, tout y est. Mais tout y est. Regarde Matrix. Tout y est. Il y a des films de science-fiction, vous regardez entre les lignes, tout y est. même les Avengers qui ont l'air comme ça des films pour enfants et tout. Tout y est. Voilà. Ah, mais Josua, s'il ne contrôlait que les stars, ça serait bien, mais il ne contrôle pas que les stars. Il contrôle, alors, quand tu arrives à un degré de, quand tu arrives à un degré de célébrité, tu es à paix. Tu ne peux pas faire autrement, autrement tu dégages. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont fait, ils ont sorti un tube, ils ont fait une année et ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le système. Mais oui, Josua, Matrix, tout y est. Forcément. Et je te dis, alors, ceci soit dit entre nous, j'attends le quatrième avec impatience parce que je veux vraiment savoir ce qu'il en est parce que le quatrième, il doit y avoir encore des réponses. Ken Uri vous a dit que c'était un documentaire. Mais alors oui, c'était un documentaire où tout est inscrit. Donc, j'aimerais bien voir la quatrième partie du documentaire, tu vois, si ça ne dérange personne. C'est dommage que c'est un petit peu long là. J'aurais bien voulu le voir dès maintenant, mais bon. Charlotte, tu le sais, d'accord, ça fait cinq ans que tu bosses là-dessus. Moi, ça fait un an que je fais des vidéos et que je continue à les faire et qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris. Donc, voilà, ceux qui savent, ils savent, tant mieux. Mais il y en a qui ne savent pas encore. Il y en a qui n'ont pas encore compris comment ça marchait. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Et soit ils n'ont pas compris, soit ils ne veulent pas comprendre, soit ils se disent « Tu parles de toute façon. » Ça a toujours été comme ça. On met la tête sous le sable, on attend que la tempête passe et on sera prêt. Voilà comment ça marche. Et s'il n'y a pas quelques personnes qui sont au courant ou qui sentent que la machine ne tourne pas rond et qu'ils ne le disent pas haut et fort, eh bien, tout le monde restera pareil et on n'avancera pas. Alors, je ne peux pas dire « Moi, je ne suis pas profite. Moi, je ne suis rien. Je suis quelqu'un comme vous. Comme n'importe qui. Moi, je… » « Mon mari, il paye les impôts. Moi, je n'en paye pas. Mais mon mari, il paye les impôts. Mon mari, il paye les taxes. » Et voilà. Et moi, je suis comme vous. Je ne suis pas plus riche. Je ne suis pas plus riche que vous. Mais voilà. Je continue à informer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qui ne veulent pas le voir. Alors, si après avoir lu un document de la part de l'ombre, si vous n'y croyez pas encore, que faire ? Que faire ? Ah, coucou Jacqueline. Alors, il faut savoir que ces implants sont en projet d'être surveillés de tous nos faits. Ah, mais bien sûr ! Pourquoi veux-tu qu'ils fassent des implants ? Sérieux ? Pour notre santé ? Bien sûr que c'est pour connaître tous nos faits et gestes et qui a parlé et qui n'a pas parlé et qui a fait ci et qui a fait ça et voire même, voire même pour contrôler notre cerveau parce que faites attention. Parce qu'avec leur technologie qu'ils nous envoient dans la gueule qui disent « Nous avons une technologie ! » etc. Ils peuvent s'occuper de manipuler notre cerveau. Alors, attention aux implants. Moi, je suis contre. Franchement, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème. Moi, personnellement, je suis contre. Quitte à aller en prison, je m'en fiche. Je suis contre. Maintenant, si un jour je fais une radio ou un IRM ou un truc comme ça et que je sais qu'il y a un implant à l'intérieur, j'ai autant vous dire que je vais m'empresser de l'enlever d'ardard. Alors, Charlotte, plus on creuse, moins on sait et c'est bien ce que tu fais. Je te remercie beaucoup. Le problème, c'est que le problème, c'est que oui, bonjour Robert. Le problème, c'est que oui, c'est ça, c'est que plus on creuse, plus on a envie de creuser et on n'arrive jamais au bout. C'est ça le problème. On n'arrive jamais au bout. Bon, allez, on va continuer quand même. On en a été à la technologie. Alors, nous utiliserons des métaux. Ah, ça, c'est intéressant pour ceux qui pensent que les chantrailles, c'est que des nuages, etc. Alors, nous utiliserons des métaux accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture et leur eau ainsi que dans leur air. Josia, alors là, si tu savais, comme ça me fait peur. Tu sais, je ne plierai jamais le genou devant eux. Jamais, jamais. Je suis boycottée, je suis boycottée. On me ferme Facebook et je trouverai un autre moyen pour continuer à joindre le monde. On me ferme YouTube et je continuerai. de toute façon, je suis quoi, moi ? Il y en a d'autres qui sont là de bien plus longtemps que moi et ils sont encore là. Ils ne peuvent pas faire taire tout le monde. On a le droit du libre arbitre et s'ils font taire tout le monde, forcément, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais pourquoi ils les ont fait taire ? Mais s'ils disaient des conneries, pourquoi ils les ont fait taire ? Il n'y a pas de raison. Ils disaient des conneries et tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que s'ils nous font taire, les gens vont dire ah ben là, au final, ce n'était pas des conneries, c'était peut-être bien la vérité qu'ils racontaient. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Bon, peut-être. Il y en a d'autres qui vont dire il y a des états monde de conneries qu'on a obligé de les fermer. Ah ben ça, forcément. Après, tu as plein de moyens, plein de façons de penser. Chacal la sienne. Bon, moi, maintenant, je te dis, franchement, moi, ils viennent, ils viennent. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils me prennent ? J'ai un meublier, j'ai des meubles qui ne veulent pas un radis. Des meubles qui ne veulent pas un radis. Moi, je suis handicapée, mon mari est handicapé. On a deux enfants, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous prennent ? La maison ? D'accord, on ne paye plus les impôts, on ne paye plus les loyers, on ne paye plus rien. Et puis après, c'est de l'argent qui rentre en trois mois, eh ben tant mieux, si c'est ça. S'il faut en arriver là, eh ben tant mieux, on ne payera plus, ça fera ça en moins, ça fera ça en moins, mais avant, on videra nos comptes en banque, et puis c'est tout. Et puis ça ne fera qu'une personne, et alors ça fera une personne, et puis c'est tout, et puis les autres suivantes, peut-être, s'ils ne sont pas bêtes, et puis, pardon, j'ai mis un jugement. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ne voient pas, ce n'est pas pareil. Des emplois, il y en a dans l'air que l'on respire, nanoparticules, poudre intelligente, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils te disent, bonjour Fano, excuse-moi, je suis partie dans la discussion, mais c'est ce qu'ils te disent, ils te mettent des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture, leur eau, ainsi que dans l'air que l'on respire. Forcément, leur technologie, on en est à la nano, on parle de nanotechnologie, c'est-à-dire qu'on peut l'implanter via une aiguille, donc forcément, on les a partout, les gélules, comprendre les médicaments, comprendre soi-disant, parce que tu es malade, parce que tu as ci, parce que tu as ça, on te file une gélule, va savoir ce qu'il y a dans la gélule, c'est juste qu'il faudrait, c'est ouvrir la gélule à chaque fois, avant de la prendre et puis voir ce qu'il y a dedans, il n'y a pas d'autre solution, voilà, je continue, ils seront entourés de poison de toutes parts, tiens donc, est-ce que ce n'est pas le cas déjà, est-ce que ce n'est pas le cas, est-ce qu'on n'est pas entourés de poison de toutes parts, le fruit, les fruits, les légumes, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, tout, on est en, les vêtements, les vêtements, est-ce qu'on n'est pas empoisonnés déjà de toutes parts, c'est à se le demander, si vous ne le savez pas encore, posez-vous la question, bonjour Alide, bienvenue, les métaux occasionneront des dégénérescences intellectuelles, nous promettrons de trouver des traitements, en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus, ça aussi, ça aussi, on le dit depuis un moment, on le dit depuis un moment, qu'en fait, tout ce qu'ils veulent de nous, c'est nous tuer, ils veulent nous tuer, alors entre temps, entre le moment de la naissance où on fait les 11 vaccins et qu'on est plus ou moins corrects, et le moment où, ben, ils nous empoisonnent, ben, il faut bien qu'on leur, il faut bien qu'on leur rapporte quelque chose à ces gens-là, il faut quand même bien, parce qu'on leur revient cher au final, puisqu'on n'est pas comme tout le monde, donc on leur revient cher, donc déjà, il faut nous abattre, il faut nous mettre par terre, et puis après, eh ben, il faut nous soigner, mais pas trop, tout en pouvant récupérer de l'argent via les lobbies de la pharmacie, et voilà comment ils font pour que, ils nous empoisonnent toujours plus, ils nous disent, tiens, l'eau du robinet, elle est potable, ben ouais, elle est potable, vous avez essayé de faire une analyse pour savoir ce qu'il y a dedans, dans l'eau du robinet, ah ben oui, alors, elle est d'Angleterre, j'ose lui en parler même pas, j'ai eu de dire un truc, alors là, ça, c'est le pompon sur la pomponette, comme dirait ma fille, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose d'horrible, d'horrible, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui passait sur Facebook, où on voyait des jeunes filles qui ont vu un jeune qui s'échappait du royaume céleste, enfin du royaume de la très grande reine d'Angleterre, déjà, que faisait là ce jeune homme ? Et s'il était venu de son propre gré, pourquoi est-ce qu'il s'évade ? Voilà, et deux questions à se poser, voilà, c'est tout. Alors, on continue. Les 10 poisons seront absorbés par la peau, par la bouche, et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Alors, moi, je voudrais, on ne le dit pas assez, mais il ne faut pas boire de l'eau. Ouais, si on ne boit pas de l'eau, on boit quoi ? Du coca ? Du whisky ? Tu crois ? C'est mieux ? Je ne sais pas, peut-être, on va savoir. Si, il faut boire de l'eau, mais il faut boire de l'eau qui est, comment ? Qui est filtrée et très bien filtrée. Pas n'importe quelle eau, bien sûr, il faut boire de l'eau, mais qui est filtrée. Avec des anti-métaux lourds, ça existe. Des filtres anti-métaux lourds, ça existe. Bon, je vous l'accorde, ça coûte une pinte, mais ça existe. Donc, ils seront absorbés par la peau. Forcément. On sort, il y a les chanterelles, pof, l'air, l'eau, tout, et voire même les systèmes de reproduction. Non, mais à votre avis, sérieux, à votre avis, pourquoi, oui, du charbon, oui, entre autres, oui, j'ose faire du charbon. pourquoi, à votre avis, il y a de plus en plus de mamans qui font des fausses couches ? Il y a de plus en plus de mamans qui font des fausses couches. Ça arrive. Plus qu'avant. Et quand je vous dis des fausses couches, ce n'est pas des avortements, attention, c'est vraiment des fausses couches. C'est des mamans qui voulaient des bébés, mais qui n'arrivent pas à en avoir. Elles ne fumaient pas forcément. Ce n'est pas, ce n'est pas spécifique. Elles ne fumaient pas forcément. Mais forcément, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous envoie sur le coin de la boule, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas bon pour nous. Et du fait que ce n'est pas bon pour nous, il n'y a plus de reproduction. Et pourquoi il n'y a plus de reproduction ? Si on prend le côté spirituel, c'est que certaines amantes ont compris ce qui se passait, elles ne veulent pas vivre ça. Et donc, elles remontent. Du coup, ça fait des fausses couches. Tout simplement. Tout simplement. Parce que quand ils ont décidé de s'incarner, ils ont décidé de s'incarner, mais pendant l'incarnation, ils se sont rendus compte que ça allait beaucoup trop loin. Et qu'ils ne voulaient pas vivre ça. Voilà. Ils ne sont pas prêts à vivre ça pour le moment. Peut-être après, mais pour le moment, ils ne sont pas prêts. Donc, les bébés repartent, les âmes repartent de là d'où elles viennent en attendant que la situation ici-bas s'arrange. Mais quand je vois comment les gens réagissent, je ne suis pas sûre qu'ils arrangeraient beaucoup ou surtout très vite. Alors que, mon Dieu, qu'est-ce que ça serait bien. Alors, pour toutes ces raisons, leurs enfants seront mornés et nous occulterons cette information. Tiens donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Les enfants seront mornés ou avortés. Enfin, avortés. Fausse couche. Les enfants seront mornés. Ils seront mornés pourquoi ? Parce que les dames les auront quittés. Mais, on n'en parle pas. Ah, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tout va très bien, madame la marquise. Donnez tranquille, pauvres gens. Tout va très bien. Les mamans n'arrivent plus à avoir d'enfants. Les enfants, les âmes ne s'incarnent plus. Mais tout va bien. Tout va bien. Mais surtout, ne paniquez pas. Tout va bien. Ou des bébés qui naissent sur leur tête. Oui, c'est vrai. Ou sont des membres. Les bras. Ça s'est vu à un moment ici en France. Ça s'est vu des bébés qui naissaient sans bras. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Trouvez la solution. D'après ce que je suis en train de vous dire, vous devez trouver la réponse. Mais bon. Et aussi, des traitements très discrets ou dans l'air ou dans la nourriture pour ramollir le cerveau. j'ai un résultat presque plus de volonté. Ben oui. Et vous savez, quelque chose qui est très, très, très défaste pour la glande pidéale et que peu de gens le savent ou s'ils le savent, ils n'en parlent pas, c'est le fureur. Le fureur est très mauvais pour la glande pidéale. Il vous la cristallise et donc, vous n'avez plus aucune… Vous ne voyez pas le monde pareil. Pour vous, tout va bien. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Voilà. C'est la mort de l'être conscient, la mort de l'être vivant. Voilà. D'où le fait d'arrêter de prendre du sel avec du fureur parce qu'on vous a dit que c'était très bon pour les dents des enfants. C'était très bon pour les dents des enfants. Mais ce qui est encore meilleur pour les dents des enfants, c'est de manger un minimum de bonbons. À partir du moment où ils mangent un minimum de bonbons parce que là aussi, il y a une flopée de saloperies. Qu'ils mangent un minimum de bonbons, déjà, ce serait bien pour leurs dents. Qu'ils lavent et qu'ils se lavent les dents avec un dentifrice sans fluor, ça, ça serait bien aussi. Ça serait une très bonne chose. Surtout, pas de fluor dans les dentifrices parce que vous êtes censé vous laver les dents et on recommande aux enfants de se laver les dents deux ou trois fois par jour. Et deux, trois fois par jour, c'est déjà du fluor en trop dans l'organisme. Je dis ça, je ne dis rien. Bonjour Estelle Jolie. Donc, je continue parce qu'à ce rythme-là, on est encore là à cinq heures. « Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils boivent, gèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard car ils ont la capacité de voir loin. » Mais oui, tiens, tu m'étonnes, on a la capacité de voir loin. On n'est quand même pas tous des cons. On arrive quand même… Quand je dis « On n'est pas tous des cons », ça ne veut pas dire que les autres le sont. C'est un très mauvais mot pour dire que certains arrivent à voir quand même et que d'autres n'y arrivent pas. Donc, je suis désobligeante. Je vous demande pardon mais franchement, c'est vis-à-vis d'eux en fait que je parle. Ce n'est pas vis-à-vis de vous. C'est vous, non. Je vous aime trop pour vous traiter de cons. Ce n'est pas possible. Mais oui, vis-à-vis d'eux, oui, on n'est pas tous des cons. Non, pardon. Contrairement à ce qu'ils croient, on n'est pas… On est quand même un petit peu… On va quand même un petit peu… Puis, on n'est pas aveugle. Du fait, ça compte bien. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes et des tonalités musicales. Qu'est-ce que je vous ai dit ? La télé, la télé, la télé vous disent, ils vous disent il faut manger ci, il faut manger ça, c'est bon pour votre santé. Ben oui ! Et puis, en plus, ils vous mettent une musique qui vous dit, ben ouais, c'est cool en plus, t'as vu la musique, c'est génial. Ben du coup, ben j'irais bien manger une tortue de Nutella, tiens, ou une seule, plus deux ans d'un jour, ça serait bien. Ben ouais, ben ouais, voilà. Résultante. Résultante. Il y a du poisson. Résultante. Alors, ceux qui respectent, alors, ceux qu'ils respectent, nous aideront car nous les enrôlerons pour faire progresser nos poisons. Bien sûr, plus vous allez manger de Nutella et plus vous faites progresser les poisons. C'est logique. Enfin, je prends de Nutella quand je prends d'autres choses. Ce n'est pas pour faire d'appui pour Nutella. Je ne suis absolument pas, je n'ai absolument pas d'action chez Nutella. Ça, c'est clair et net et nous n'en mangeons plus depuis très longtemps. Juste pour vous dire que voilà, c'est en vous montrant des images super intéressantes avec une musique qui va bien, qui vous contrôle bien, qu'il vous faut ingérer n'importe quoi. Eh ben, bon appétit, ma belle. Sortir de leur jeu, arcontre dualité. Mais oui, mais bon, à un moment donné, ce n'est même plus la dualité, c'est juste essayer de comprendre ce qui se passe. Après, tu sais, je n'ai aucune dualité. Je n'ai pas envie que tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui vont, qui reviennent, etc. Je n'ai pas envie qu'ils soient tous à me dire mais ouais, mais elle a raison, mais ouais, elle a raison. Non, je ne veux pas créer de clon. Je veux juste mettre le doigt là où ça fait mal, là où ça brûle, dans le sens, depuis le temps qu'on prévient. Depuis le temps qu'on prévient. Alors oui, ben, pour le coup, qu'on a des informations qui nous viennent tout droit de… Hein ? Pourquoi pas en profiter ? Ce n'est pas une dualité, je pense. C'est juste apprendre aux gens, montrer aux gens ce qu'ils ne veulent pas voir et ce qu'ils pourraient comprendre très facilement. En fait, il y a juste à ouvrir les yeux. Il y a juste à ouvrir les yeux, c'est tout. Donc, voilà. Ils verront nos produits utilisés dans des films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Bien sûr. Bien sûr. Dans les films, bon, d'accord, on a arrêté de fumer dans les films. Quoique, pas partout. Mais on nous fait encore des belles images sur Apple, on nous fait des belles images sur Google, on nous fait des belles images sur plein de choses. Et on se dit, mais ce n'est pas grave, c'est dans un film. Ce n'est pas grave. Et puis après, on vous dit, oh, tiens, regarde, quand vous irez dans le commerce. Oh, regarde, c'est comme dans le film. On le prend ? Ah oui, c'était génial. On peut prendre, tu penses, tu crois ? on peut se faire plaisir tant de temps. Merde, on a déjà une vie de merde, alors si en plus, on ne peut pas se faire plaisir. Ben oui, eh voilà, vous êtes partis d'enfiler. Bon courage les amis. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Sans commentaire. Sans commentaire. « Nous commencerons quand les enfants sont tout petits, que leurs esprits est jeunes et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. » Re, sans commentaire. Si vous en avez à faire, c'est bien. Moi, je n'en ai pas à faire puisque j'ai déjà parlé de ça un peu plus haut, donc sans commentaire. « Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental et en entierra leur avenir. » Simplement. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes qui nous rendront encore plus malades, qui nous inventeront encore d'autres remèdes qui nous rendront encore plus malades. Ce qui fait qu'au final, vous allez mourir avec une pharmacie à la maison. Voilà. Grosso modo, c'est ça. « Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. » Certes. Quoiqu'ils ne soient pas les seuls à avoir du pouvoir. Donc, on a ce qu'elles même peuvent. « Ils deviendront dépressifs, attardés et obèses. » Ah, bah tiens. « Et quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. » Ah, bien sûr. C'est quoi les antidépresseurs ? On donne des antidépresseurs ? On ne cherche pas à savoir pourquoi les gens sont obèses. Non, non. On donne des antidépresseurs, c'est très bien. Tu viens, tu parles 15 minutes, tu nous fais ton blabla et puis une boîte d'antidépresseurs jusqu'au mois prochain et tout fera bien. Voilà. Et comme ça, tu vas dormir et tu nous enquiquineras pas, tu nous feras pas chier avec tes questions et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soi intérieur. Voilà. Voilà. Pourquoi certains ne peuvent pas se relier à leur soi intérieur ? Parce qu'ils courent toujours après l'argent et que s'ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur dans l'argent, je m'entends vous dire que vous faites fausse route. Parce que l'argent, l'argent que vous gagnez au quotidien ne vous appartient pas. Ne vous appartient pas. L'argent que vous gagnez au quotidien appartient à l'État. L'argent que vous gagnez au quotidien appartient aux hautes finances de là-haut, les lobbies, voire plus haut. Je vous rappelle que Macron, malgré qu'il soit un pantin, c'est quand même un pantin de chez Rothschild. Voilà. Donc, écoutez, à vous d'en dire les conclusions parce que je ne veux pas être trop alarmiste non plus. Nous les distrairons par la fornication, par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard le mouvement pour tous, l'égalité pour tous ? Nous les distrairons par la fornication. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment le mouvement pour tous ? Donc, l'égalité pour tous, le mariage pour tous, etc. etc. Moi, au départ, pour moi, voilà, j'ai l'esprit ouvert, sans confesse, j'ai l'esprit ouvert. J'estime que chacun fait ce qu'il veut de sa peau, de sa vie, de son âme, de tout ce qu'il veut. Mais à la base, pour moi, les parents, c'est un homme et une femme. D'accord ? Pour moi, c'est la base. Donc, l'époux, l'épouse, l'enfant, la famille, etc. Maintenant, non. Maintenant, non. Maintenant, un homme et un homme ont le droit d'avoir un enfant. Une femme et une femme ont le droit d'avoir un enfant. Sauf qu'à l'école, on ne dit plus papa, maman, on dit parent 1, parent 2. C'est logique. Puisqu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de mer. C'est parent 1, parent 2. Donc, c'était par la fornication. Les plaisirs, tous les plaisirs qu'ils peuvent avoir dans le monde. Le cinéma, le théâtre, le sége encore. Plein de choses. qu'ils feront qu'ils ne deviennent un avec le tout. Ce qu'ils veulent, eux, c'est nous séparer de notre être-té, de notre souveraineté. C'est ça qu'ils veulent. Parce que si on se réunit tous et qu'on devient tous souverains de nous-mêmes, comme je l'ai posté l'autre fois dans la vidéo, si on revient tous souverains de nous-mêmes, ils sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont de poids sur nous que parce que nous le leur donnons. Parce que nous sommes bêtes au point de croire qu'ils sont capables de faire mieux que nous. Au final, ils font pire puisqu'ils sont en train de vouloir notre mort et qu'ils sont en train de nous tuer petit à petit. Donc, d'où, 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 ils ne veulent pas qu'on fasse un tout. Pas bien, non ? Ce n'est pas dans leur intérêt, vous pensez bien ? Ce n'est pas leur intérêt. Donc, voilà. Ça, c'est juste au cas où vous n'aviez pas compris qu'ils essayaient de nous séparer tous les uns après les autres. Mais eux, ils vont vous expliquer comment ils font. C'est ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils vont vous expliquer comment ils font. Leur esprit nous appartiendront et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Qu'est-ce que je vous disais avec les cellules dans le cerveau ? Les nanotechnologies dans le cerveau, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Si vous dérogez à la règle, si vous êtes le mouton noir du troupeau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire en sorte que vous redeveniez dans le troupeau. Et pour cela, ils n'hésitent pas à faire tout ce qu'il y a de pire de façon à ce que vous reveniez vers eux. Parce qu'ils sont vos maîtres et vous êtes des esclaves et qu'il est hors de question qu'un esclave s'échappe. Il est hors de question qu'un esclave s'échappe. Donc, si l'esclave, il s'échappe, on va le remettre dans le chemin. Tout simplement. quelle que soit la manière. Là, ils vous disent qu'ils nous implanteront des technologies susceptibles d'affecter notre perception. Bien sûr. Tiens donc, comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. Je ne leur parle. C'est gens qui ne veulent que du bien. Mais dis donc ! Oui, Jacqueline. De quoi est imprégnée tous les joujoux sexuels, les liquides, chauffants, les préservatifs parfumés ? En salle de l'an. Tiens, moi, je ne vais pas jamais essayer. Mais bon, peut-être que effectivement, ça va jusqu'à là. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Les plaisirs de la fornication font bien. Parce qu'à un moment, être couché l'un sur l'autre, ça ne suffit pas. À un moment, il faut aller chercher ailleurs. Il faut s'y mettre à deux. Et puis à trois. Et puis faire toute une ou pas. Et puis c'est bien. Parce qu'on prend, comme tu dis, des préservatifs qui est prêt à se voir, ce qu'il y a là-dedans. Merci, Chathine. Parce que là, pour le coup, tu fais rire. Et il faut rire. Il faut rire de tout ça parce que c'est tellement évident, c'est tellement gros que vraiment, je ne sais pas, c'est logique. Dans le monde que nous vivons actuel, je ne trouve pas ça logique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le mot adapté. Je ne trouve pas ça logique. Je trouve que c'est dans la droite lignée de ce qu'ils nous imposent et de ce qu'ils veulent qu'on devienne. Donc, logique. Est-ce qu'un bon mot ? Est-ce un mauvais mot ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Voilà. Ils utiliseront la peur comme une arme. Nous utiliserons, plus exactement. Nous utiliserons la peur comme une arme. Tiens bon, est-ce que ce n'est déjà pas le cas avec tout ce qui se passe ? Les terrorismes, les feux partout, les centrales nucléaires, les usines Céveso, vous avez peur de sortir, de peur qu'il y en ait un qui vienne avec une arme blanche et qui vous plante. Est-ce que ce n'est déjà pas le cas ? Est-ce que ce n'est déjà pas le cas qu'ils utilisent la peur ? Est-ce que ce n'est déjà pas le cas ? Alors que c'est les pantins, leurs pantins qui font ça. Ils utilisent la peur. C'est-à-dire que les islamistes n'ont rien à voir avec les musulmans, que les musulmans n'y sont pour rien du tout. Si vous êtes à côté d'un musulman, ce n'est pas pour ça que vous êtes à côté d'un islamiste et vice-versa. Tous les gens de toutes les religions sont bonnes et sont bons. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur de ces choses-là. De ces choses-là. Parce que la peur les nourrit et ils aiment ça. Voilà. Nous établirons leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Mais pourquoi j'ai arrêté de voter depuis un certain temps ? C'est parce que je sais que si vous votez à droite ou que vous votez à gauche, de toute façon, vous tombez dans les escarcelles. Donc, ça ne sert à rien de voter. Voilà. Tout simplement. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Oh ! Les gens bien prétentieux tout d'un coup, ces gens-là, non ? Vous ne voyez pas ? Ils travailleront à notre place mais nous en récolterons les fruits. Ah bon, ça pour le coup, c'est vrai. Parce que qui c'est qui travaille ? C'est la populace. Hein ? Et qui c'est qui récolte les sourds ? Eh bien, c'est eux. Avec tout ce qu'ils nous mettent sur la gueule. Tous les impôts, toutes les taxes, tous les... Voilà. Eux, ils récoltent les fruits de notre labeur. C'est un fait. Ah ben, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Nos familles ne se mélangeront pas au leur. Apprenez bien ça. Comme si on avait envie de se mélanger à eux. On avait envie de... Ben, non. Ça ne se fera pas. C'est bien. Là, c'est une bonne nouvelle en fait. Une bonne nouvelle. Notre sang doit toujours demeurer pur. Car là est la formule. Bien sûr. Nous sommes des cons de génération en génération. Nous sommes des abrutis... Je parle de... Nous sommes des abrutis de génération en génération. et il ne faut surtout pas que la loi du divin vienne se mêler à tout ça parce que ça ne serait pas bon pour nous. Donc, on ne se mélange pas. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà. C'est dit. Nous les fermons s'entretuer quand cela me conviendra. Ah bon ? Et les gilets jaunes c'est bon ? Sérieux ? Rien qu'ici, rien que ça pour exemple. Alors, je ne parle pas des guerres qu'il y a dans le monde entier. Juste en France. Juste en France. Les gilets jaunes. À chaque fois qu'ils sortent de haut ils sont plein plein à gueule. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont trop tueux. Les vrais, les faux, les moins bons, ils sont trop tueux. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité car le dogme par le dogme et la religion. Voilà, voilà, voilà. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Ah ben, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. C'est eux qui ont inventé la religion, c'est pas moi. Et bien, je n'ai pas inventé le dogme non plus parce que je ne sais même parce que c'est qu'un dogme alors c'est pour vous dire. Et des religions, il y en a tellement que je ne saurais même pas combien il y en a en vrai. Donc, si ça c'est pas fait pour séparer l'être humain, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est eux qui le disent ? Ben moi, j'invente rien. C'est eux qui le disent. Donc, paou, ils nous séparent par la religion. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ben, les musulmans, ils ne sont pas comme les chrétiens. Non, non, donc c'est une religion. Ah, puis les chrétiens, ce n'est pas des catholiques. Ah, puis ce n'est pas des protestants non plus. Donc, c'est encore différent. Ah, puis alors, ce n'est pas des juifs. Puis, ce n'est pas des jésuites. Ah, non. Non. Tout ce monde-là a un sens différent, de couleurs différentes. Je ne sais pas, il doit être jaune, rouge, bleu, vert, je ne sais pas. Bon. Mais je suis sûre, ils n'ont qu'un créateur, tous autant qu'ils sont. Il y a un créateur. Même s'ils ont plusieurs dieux, il n'y a qu'un créateur. Un seul. Dans toutes les religions. Et ça, ils ne peuvent pas dire le contraire. D'ailleurs, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Il n'y a qu'un créateur. Et c'est le seul qui existe. Et c'est le seul qui leur fait peur. Et c'est le seul à qui ceux qui le souhaitent doivent rendre en obnégation parce que c'est le seul créateur de la vie sur Terre. C'est le seul créateur de toute vie sur Terre. Donc, c'est à lui seul. Et ça, leur fait peur. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on se rejoigne. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on soit tous réunis qu'on fasse tous un. Parce que si on fait tous un, on se rapproche de la source. Et si on se rapproche de la source, ils sont morts. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous éloignent. On continue. Je m'amuse en fait. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de bon encore ? Parce que moi, dans l'histoire, je vais vraiment mettre des points parce qu'à force de parler, je ne sais plus trop. je suis plus trop. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Mais bien sûr, il n'y a qu'à regarder les émissions à la télé. Quelles laissies vous devez employer ? Attention à vos enfants. Comment vous devez vous habiller ? Les règnes du shopping. Comment faire un beau gâteau ? Meilleur pâtissier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Appartement à vendre. Ah oui, bah oui. Pourquoi pas ? On n'est pas assez intelligents pour aller chercher un appartement nous-mêmes. On est obligé de faire un peu tout ce que je comprends. C'est pareil pour la déco. On est tellement idiots qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre de l'extérieur qu'on ne connaît pas du tout, qui n'a pas du tout les mêmes groupes que nous, qui viennent décorer une autre installation là où on va vivre le reste de notre vie pour la plupart. C'est logique. Voilà. Parce que nous ne pouvons vous penser. Nous ne pensons plus par nous-mêmes. Non, 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 non. Nous sommes des aboutites. Fini, fini. Nous les guiderons gentiment, gentiment et délicatement. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient de tout. Ben. Si vous voulez participer à l'émission, téléphonez. Si vous voulez gagner 1 000 euros, téléphonez. C'est lui. C'est lui. C'est lui. À travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux. À travers nos factions. C'est-à-dire... Bonjour, Monica ! C'est-à-dire qu'à travers de tout ce qu'ils vont nous mettre dans les roues, en fait, toutes les saloperies, tous les... la télé, la radio, tout les quantiques, tous les merdias, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, à travers tout ça, nous formons l'animosité entre eux. C'est-à-dire que, eh bien, ils vont déclencher la guerre entre nous. Ah, toi, tu aimes les aguets rouges, c'est pas bien, moi, je préfère les verbes. Tu veux prendre ma main dans la gueule, je te le dis, ça va pas tarder. C'est quoi cette perte de basket à la noix, là ? T'as même pas de du nec, là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu viens m'adresser la parole ? Ça vous rappelle rien ? Quand une lumière brillera... Attention ! Alors la lumière, attention, attention ! Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. Voilà. Alors, tous les travailleurs de lumière, vous êtes maintenant avertis que si vous brillez trop, on va vous éteindre. Comme si on pouvait éteindre un travailleur de lumière, sérieux. Il a la source incarnée. Comment voulez-vous arrêter un travailleur de lumière ? À moins de le tuer, ça forcément, là, il n'y a pas d'autre choix. Mais le problème, c'est qu'il ne brillera plus dans ce corps. Personne n'empêche d'aller s'incarner dans un autre et de briller ailleurs. Alors, c'est... Voilà. C'est... Ils ne sont pas si intelligents que ça, en tout cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints et à tuer leurs propres enfants. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Entre tous les divorces et ce qui se font. Parce que les gens ne cherchent plus à se réconcilier. Parce que les gens ne veulent plus passer... Perdre du temps avec l'autre à discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas. À perdre du temps à dire mais ouais, écoute, il faudrait qu'on trouve une solution. Parce que tu comprends. On s'aime quand même. On a un enfant. Il faudrait s'y... Non, non. Mais t'es un pauvre con. Moi, du coup, pour rien, les dégages. Faut pas. Faut tes valises. Dégage, dégage. Je vois même pas toi. Les enfants. Les enfants. Vous avez pensé à parler avec eux ? Qu'est-ce qu'ils font les enfants dans tout ça ? Sérieux ? Alors oui. Et as-tué leurs propres enfants ? Les infanticides, vous avez entendu parler des infanticides ou pas du tout ? Hein ? Voilà. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère. Notre ami, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis la haine, la colère, évitez d'imiter ou alors à bon coup, ne retenez pas, ne retenez ni haine ni colère, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça, les alimente, eux, ils vous le disent. Ils vous le disent, c'est leur allié. C'est leur allié. Alors arrêtez. La haine les aveuglera totalement et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Eh oui. Eh oui. Parce que je vous signale qu'à l'époque actuelle, à ce moment, présentement, à l'instant présent, il y en a qui sont encore prêts à voter aux prochaines élections pour Macron. Je n'ai rien contre Macron parce que j'ai appris à ne plus l'envoire parce que le pauvre, le pauvre, à part dépenser l'argent des contribuables, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait avoir comme tout le monde parce qu'il y a un login aussi de lui qui lui dit exactement quoi faire. Et que combien même il aurait la fugace intelligence, l'espace d'un moment, une lumière qui s'allume là-haut, qu'il aurait ne serait-ce qu'un minimet de compassion pour le peuple qui le dirige et que finalement ils disent « Ouais, tiens, ce soir, aujourd'hui, à partir de maintenant, toutes les personnes sans-abri qui sont en France vont trouver un logement. Vont trouver de quoi s'abrêter. Je ne sais pas, juste ça, juste ça, je ne sais pas, je dis une bêtise, une connerie, un quelconque. Juste ça. Et bien, non, ça ne rentre pas dans leur... Non, non, maintenant, ferme ta gueule. On ne t'a pas élu pour trouver des solutions. On ne t'a élu pour faire ce qu'on te dit. Nuance. Apprends un peu, mon vieux. Tu as été chez Rothschild, t'as été à Léna, sérieux, tu n'as pas encore compris. Tu ne décides rien. Bonjour, Christophe. Tu ne décides rien. Ce n'est pas toi qui décides, c'est nous. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore compris ça, et bien, je te dirai que tu ne seras pas élu parce que tu n'as pas été un bon élève. Et puis, c'est tout. Voilà. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérerons propices à notre assaut. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent, en résumé, c'est qu'on se foute tous sur la gueule jusqu'à ce qu'ils nous disent stop, ça suffit maintenant. Vous êtes le nombre que l'on voulait sur la terre, maintenant c'est bon, vous pouvez dormir tranquille. Mais entre-temps, vous allez vous entretuer parce que nous, on va faire en sorte que cela arrive et vous allez vous entretuer. Grâce à eux, nous allons nous entretuer. Voilà. Bon. Bon. Si c'est eux qui nous disent. Hein ? Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas car ils ne peuvent pas nous voir. Ah ! On ne peut pas les voir ? À votre avis, on ne peut pas les voir ? On voit quoi en ce moment ? On ne voit que ? Ils sont tellement imbues d'eux-mêmes qu'ils se montrent à la télé, ils se montrent dans les radios, ils font des vidéos, ils font tout. Alors, comment on ferait pour ne pas les voir ? C'est rien. Mais on est au courant qu'ils sont là. On est au courant de tout ça. Je ne sais pas. Là, sérieusement, il ne faut que confirmer des choses que certains savent déjà. Donc, il serait temps de choisir notre chemin. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que je vous dis ? Il serait temps parce qu'on ne vous raconte pas des craques. On est une poignée à vous dire toujours la même chose et à vous faire toujours des vidéos sur les mêmes choses et ça ne rentre pas. Bon sang ! Alors, maintenant, ce qu'il le dit, ça va peut-être rentrer. Bon. Je ne me mets pas en colère. Oh là là, je préfère envers. les guerres et leurs morts nous permettront de prospérer toujours plus. voyons. Les guerres, qui c'est qui ? Qui c'est qui ? J'en ai marre de ce mèche qui m'agace. Les guerres, qui c'est qui les provoque les guerres ? C'est le président qui les provoque. Ils disent, le voisin, il a fait ça, parfois, il a cassé la gueule. qu'est-ce qu'il fait ? Oh, les mecs, les soldats, en avant, on va les casser la gueule au voisin là-bas. Et le soir même, les présidents, ils se payent une bouffe. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans ? Pendant que le peuple de chaque pays est en train de s'entretuer à coups de canons, à coups de tout ce qu'on voulait, de bombes, de tout, ils sont en train de tout raser, de tout exploser, ils se font de la bouffe. C'est normal. C'est normal. Quand même, il faut quand même réussir à faire la paix. à un moment donné. Et puis les familles de tous ces gens-là. C'est des dommages collatéraux qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas faire de mettre sans casser d'eux. C'est ça, le jeu du pouvoir. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Et notre but, et leur, pardon, pardon, leur but ultime étant de diminuer la population de la planète de tiers. Vous voyez, il y a encore du boulot. Il y a du boulot. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère pour la diffusion d'images. Je recommence parce que là, c'est bien aussi. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. C'est-à-dire que nous, pauvres idiots, quand nous regardons la télé, nous voyons qu'il y a un pays qui est en train de faire la guerre à l'île. Oh ! Ce n'est pas possible ! Ils sont en train de s'entretuer. Puis, nous voyons le Yémen. Oh ! Ce n'est pas possible ! Mais ils sont en train de mourir de faim et de soif. Mais que pouvons-nous faire ? Mais rien ! Mais rien ! Un jour, ça va nous tomber dessus, c'est tout. On l'attend dans le système de la peur. Nous voulons dans le système de culpabilisation. Nous sommes fautifs parce que nous sommes en train de manger un plat de riz et que ce que nous voyons à la télé, c'est des enfants qui sont en train de mourir de faim. Nous sommes fautifs. Ils sont en train de se casser la gueule, les pays, là, ils sont en train de se battre à sang. Oh ! Mon Dieu ! Si c'est arrivé en France ! Pas peur ? Parce que ça peut arriver en France ! Pourquoi ça n'arriverait pas en France ? La France, on va bien déclarer la guerre à Thierry-Paul-Jacques, un zilotiste de Boli, heureusement que la France… Enfin, heureusement. Pas heureusement, des fois je sors des mots qui sont idiots, mais entre parenthèses, la France va attaquer des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Donc, forcément, c'est normalement plus facile. Bonjour, Marie Bélème, Maria Bé... Oh, Maria ! Salut ! La France, elle va attaquer des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, forcément, c'est plus simple de gagner une guerre quand le voisin n'a pas les moyens. Et puis, si en plus d'avoir gagné la guerre, on peut aller piquer le peu de ressources qu'il a dans sa terre, pourquoi se gênerait-on ? Après tout, on a gagné la guerre, après. Et ça n'a plus pour les perdants. Chacun comprend comme il voudra. Donc, ils veulent arriver à leur fin, quoi qu'ils en soient. Oui, je suis là, je suis sur un live, ma chérie, bienvenue chez moi. Alors, les outils nous seront fournis par leur travail. Ah ben, tiens ! Ben, bien sûr ! Les outils nous seront fournis par leur travail. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils travaillent ? Ils ont, ils ont, non ? Et à qui vont les outils qu'on fait ? À qui vont-ils ? Sans commentaire, là aussi, parce que, voilà, c'est... Ils ont répondu à la question. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Tiens, non, c'est déjà pas le cas. Enfin, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maria ? Oui, d'accord, repose-toi. Bisous, bisous. Josua, t'envoie là. Sortir de la dualité. Ben oui, mon grand, mais c'est pas nous qui la créons, la dualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir du système. Eh ouais ! Eh ouais ! Sortir de la dualité, sortir de la dualité, ça veut dire sortir du système. Tu comprends ? C'est ça, sortir de la dualité, sortir du système. Une fois qu'on sera hors du système, il n'y aura plus de dualité. Et voilà. Donc, comme nous serons plus intelligents et que nous arrêterons peut-être de leur fournir les outils dont ils se servent pour nous tuer, ce qui serait quand même une bonne chose, ils feront en sorte que nous nous détestions, nous et nos voisins. Bon, ça, je l'ai déjà dit et ça, c'est déjà en cours de route. Quand on voit qu'il y en a qui ne sont pas capables de faire la différence entre un musulman et un salaliste, un salaliste. Un musulman et un extrémiste, on a compris. Nous leur cachons toujours la vérité divine. Le fait que nous sommes tous un, ça, ils ne doivent jamais le savoir. Oh, bon sang ! Je crois qu'ils ont pris un train de retard. Ah ouais ? Ah ouais. Alors, soit ils sont complètement idiots, soit ils sont complètement je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas encore. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui commencent à le savoir aussi. Beaucoup qui le comprennent de plus en plus. Ben là, il y a comme un couac, je vais en vous dire. Il y a un couac. Bon, il y a un couac. Non, ce n'est pas des livres, Josua, c'est des lives. Bonjour, Guéri. Donc, on continue. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion. On en vient au racisme, en fait, je crois. C'est comme ça ce qu'il s'appelle, le racisme. Ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Ben oui. Pourquoi le noir serait pareil que le blanc, le blanc paraît que le jaune et le jaune paraît que le rouge. Sérieux, je vous demande. Alors, Josua, je lis un texte. Tu regarderas sur ma page si tu es un peu curieux. Tu iras voir que je l'ai posté ce matin et qu'en dessous de ce texte, il y a une vidéo prise en live par des gens qui ont été, qui se sont infiltrés dans les hautes sphères mais qui ne sont pas les nôtres, si tu vois ce que je veux dire, dans les hautes sphères de l'ombre et qui ont transcrit le message qu'ils ont pu avoir. Et donc, moi, je vous le passe, on vous le décrypte tant. Voilà, tout simplement, ce n'est pas plus bête que ça. Je l'ai mis ce matin sur ma page, je l'ai mis en écrit, je l'ai mis en oral parce que j'ai tout lu ce matin et là, on fait le décryptage. Ce n'est pas mal. Bon, évidemment, ça risque d'être un peu long parce que des conneries, il y en a quand même un peu. Bonjour, regardez, sois le bienvenu. Et voilà, donc, on continue ? Alors, ils ne doivent jamais découvrir que la couleur, voilà, donc, nous ne sommes pas tous égaux, il y en a des plus intelligents, il y en a des moins intelligents selon la couleur de la personne. Le blanc peut être plus intelligent que le jaune mais moins intelligent quand même. Par contre, le noir peut être plus bête que le rouge mais le rouge peut être plus intelligent que le blanc. Enfin, je ne sais pas, ça dépend. Moi, je vous conseillerais de regarder la couleur de votre sang tout simplement et de regarder ce que vous dit votre cœur parce qu'au final, pour moi, on est tous égaux. Pardon, il n'y a pas plus bête, il n'y a pas moins bête, la couleur n'est qu'une illusion, ça ne compte pas. C'est juste pour faire la différence mais quelle différence puisque nous sommes tous pareils. Voilà. Mais comment moi puis-je comprendre quelqu'un comme eux ? Pas à pas, sensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Bien, voyons. Alors, nous le faisons avancer. Est-ce qu'il arrivera à son terme ? Ça, je ne suis pas sûre. mais ils le font avancer. Bien, 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 ils le font avancer. Nous prendrons leur terre, leurs ressources et leurs biens, leur santé pour exercer sur eux un contrôle total. Non, c'est vrai. Si on allait voir un petit peu les personnes âgées qui n'ont plus de maison et qui sont obligées d'aller manger dans les poubelles pour voir ce qu'elles en pensent, elles, de cette phrase. Ce serait intéressant. Après leur avoir priqué tout leur bien et après leur avoir pris leur santé, ils esgacent un contrôle total. Encore que pas vraiment puisque ces gens arrivent quand même à trouver des âmes qui sont là pour les aider. Enfin, quelques-uns. d'autres meurent dans la rue mais comment dire, ce n'est pas notre vouloir, ce n'est pas de notre volonté qui meurent dans la rue. C'est la leur. C'est eux qui ont décidé ça. Bon, d'accord, on leur donnait notre accord en votant pour eux. Certains ont donné leur accord en votant pour eux. D'accord. Mais est-ce qu'on voulait que ça aille aussi loin ? On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Jamais. S'il y a une personne de sensée ici avec un vrai cœur qui est contente de voir une personne âgée dehors fouiller dans les poubelles et dormir dans des cartons parce qu'elle n'a plus les moyens de se nourrir, qu'elle me dise « Ok, je suis d'accord ». Personne. Parce que notre cœur nous l'interdit. Parce que nous sommes des êtres humains. Et que nous savons que ça va à l'encontre même de la vie. Même si c'est des personnes âgées, ça va à l'encontre même de la vie. Parce que la vie, elle est du jour de la naissance jusqu'au jour de notre mort. La vie, pendant ce temps-là, continue. Donc, là, ils vous disent exactement ce qu'ils attendent faire de nous. Soyez-en conscients. Nous les abuserons, les incitons à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste. Encore. Forcément, les lois, ils les votent la nuit. Ou pendant qu'on est en train de regarder le feu du 14 juillet, on est en train de se faire rentrer dedans. Comment faire autrement ? Ben oui, une fois qu'on se réveille, c'est trop tard, la loi, elle est passée. Voilà. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera tout jamais, les emprisonnera les haussiers ainsi que leurs enfants. Alors, le système monétaire, il est établi. La dette, même si elle n'existe pas, on l'appelle quand même. Et puis, nos enfants, on hériteront d'une autre dette qui forcément n'existe pas. « Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. » Mais n'est-ce déjà pas le cas ? Est-ce que les médias n'appartiennent déjà pas à l'État ? Et est-ce que l'État n'appartient déjà pas à vous d'en déduire ? « Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. » Bien sûr. Mais ça aussi, c'est déjà le cas. Puisque nous sommes obligés d'aller faire nous-mêmes, de jouer nous-mêmes les reporters si nous voulons avoir ne serait-ce qu'un semblant de l'éviter. Nous sommes obligés d'aller faire nous-mêmes nos propres recherches et que tout ce que dit forcément les médias c'est à prendre dans l'autre sens. Voilà. Là, vous aurez peut-être un petit début de vérité. Mais, à voir. « Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes car ils sont encore moins que ça. » Voilà. Et voilà pourquoi on a besoin d'aide. On n'est pas des idiots. On est des insectes. Bonjour, Enel. On est des insectes. Voilà. On est des insectes. Bon, à écraser. À leur bonne volonté. Eh oui. Ah ben oui, mais vous ne comprenez rien non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut-on vous expliquer ? Ils seront dans la capacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Ah ben, si on voit un insecte avec un arme, une arme, qu'on ne... Mais, je serais contente de prendre un selfie avec lui, tiens. Et nous n'avons pas d'armes. Si, nous avons une arme. Nous avons des armes. Nous avons des armes. Eh oui. Nous avons des armes. Ah non, pas d'armes à feu. Non. Non, pas d'armes à feu. Pas d'armes à feu. Pas de feu. Mais nous avons une arme. Nous avons une arme. Nous avons une bombe atomique chacun de nous en nous. Nous avons une bombe atomique. Alors, c'est bien qu'il croit qu'on n'a pas d'armes. C'est bien. C'est bien. Ça nous arrange. Nous reculterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ils ne l'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Pardon. Que chère. Ben, si ça se déroule aussi bien que jusqu'à maintenant, j'aimerais autant dire que c'est peut-être bien qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Enfin, moi, je dis ça, je ne dis rien. C'est bon. Perdu à sept ans. Les recrues se feront appeler initiés. Tiens, non ? Ça voudrait donc dire ça voudrait donc dire que tous ceux qui se disent initiés sur Facebook travaillerait avec les Illuminatis, la franc-maçonnerie et les pouvoirs de l'ombre. Oh ! Voilà qui est intéressant. Et ils seront endoctrinés pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers le plus haute sphère. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Bien ! Alors, j'ai envie de dire avis à tous ceux qui se prennent pour des grands initiés, avis à tous ceux qui se prennent pour l'incarnation du Christ, avis à tous ceux qui se disent j'ai parlé à Dieu, avis à tous ceux qui se disent je suis plus fort que toi parce que je suis un initié, avis à toute la population d'initiés, je tiens à vous informer que vous êtes sur le mauvais chemin, c'est eux qui me disent. Donc, vous êtes sur le mauvais chemin, donc je ne vous écouterai plus parce que moi je ne suis pas initiée, je ne suis qu'une, qu'un mouton rebelle, je suis un mouton noir, je ne suis pas une initiée et donc je ne vous écouterai plus parce que vous m'envoyez vers de mauvais chemin et puis c'est tout. Donc, je recommence pour tous les initiés qui n'étaient pas là et qui verront après. Les initiés, alors, les recrues se feront appeler initiés parce qu'ils ont l'impression de prendre des recrues, attention. Les recrues se feront appeler initiés et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers les plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Alors, j'aimerais savoir qui c'est le nous. Est-ce que c'est l'ombre ? Est-ce que c'est les extraterrestres ? Est-ce que c'est j'ai un noir là ? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit. Mais ne connaîtront jamais la vérité. Donc, les initiés, vous pouvez toujours essayer, moi, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Moi, j'ai une chance, je ne suis pas initiée. Mais vous, je ne sais pas. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre vous. Alors, ça voudrait donc dire que certaines personnes ont une connaissance, que ces personnes-là risqueraient de se faire happer par l'autre, qu'il leur faudrait croire de mauvaises choses, car là où ils sont, là dans la vérité présente où ils sont, ça ne leur convient pas. Les initiés, c'est des gens qui ont la connaissance et qui donc vont à l'encontre de l'autre. D'où le fait que l'ombre veut absolument les prendre dans ses filets, leur faire croire à des choses qui ne sont pas vraies, parce que si tous les initiés se rassemblaient, et ça, je n'arrête pas de le dire, mais bon. Si tous les gens qui se disent initiés, qui ont la connaissance du divin, etc., etc., voulaient bien se rassembler pour une fois au lieu de se dire « je suis plus fort que toi » et « toi, tu n'es qu'une merde », etc., au lieu de vous envoyer sur les champs comme ça, si vous vous mettiez tous ensemble et que vous fassiez ressortir la vérité telle qu'elle, la vérité du créateur, la vérité telle qu'elle est, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien. C'est eux qui vous le disent. Il n'y aurait plus rien. Je vous en ai marre de cette lèche. Elle me passe des bonbons. Il n'y aurait plus rien. Mais vous êtes tellement, tellement à vous dire « ben ouais, mais moi, je suis plus toi et puis toi, tu n'es qu'un bon à rien. » Ils en profitent. Ben, forcément. Ils en profitent. Voilà. Et nous prenons ce temps-là en battant genre la semoule. Alors, Jacqueline. Quand j'habitais au Maroc dans mon enfance, tous les soirs, dans les saladiens des parents, on mettait les restes des repas de midi et soir, bien séparés une crucheteau, un beau morceau de pain, des oranges de jardin pour les mendiants. Alors qu'ici, on écraserait plutôt le pauvre ou on affiche un dégoût ou on ne les voit pas. Ben ouais. c'est la vie qui est comme ça. Au lieu d'aller aider le pauvre à lui apporter à manger ou à lui apporter ce qu'il a besoin, on va faire le dénigrer et dire « Regarde, il fouille dans les poubelles. » Est-ce qu'on a été chercher pourquoi il fouillait dans les poubelles ? Ça ? Non. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est de voir que lui, il fouille dans les poubelles. Maintenant, pourquoi il fouille dans les poubelles ? C'est son problème. On a déjà nos problèmes. On ne va pas en plus se mettre le problème de ceux qui… On ne va pas en plus se mettre le problème de ceux qui… Ça, c'est mon téléphone. On ne va pas en plus se mettre le problème de ceux qui ont des problèmes sur le dos. J'en suis là. Toi, tu es juif. Ben ouais. Ben, tu es juif. Eh oui. Mais ça n'empêche. Ça n'enlève pas l'amitié que j'ai pour toi. Ça, non, non. Tu peux être juif, catholique, musulman, chrétien, tout ce que tu veux. Mais ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien. Ben, alors, on continue. Alors, voilà. Bien. Ils seront récompensés par leur travail avec des biens terrestres et des titres glorifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels ni nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière ni ils ne voyageront vers les étoiles. Bien sûr. Vous êtes tellement séparés par votre égo et puis votre mental, etc., que vous êtes incapables de vous réunir pour mettre à bas tout ça. Donc, forcément, arrivé un moment, eh ben, eh ben, il y aura des comptes à rendre. C'est tout. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. Vous êtes des initiés ? Vous savez de quoi ils parlent. « La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée, elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle et quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. » Ben, qu'est-ce qu'on vous dit depuis des semaines, des mois et des années ? Ils sont trop tard. Vous vous réveillerez. Oui, ils le savent. Alors, réveillez-vous le plus tard possible parce que ça les arrange. Quant à moi, je vous dirais, réveillez-vous le plus tôt possible parce que là, du coup, ça m'arrangerait moi et puis tous ceux qui voudraient que ce système s'effondre. « Oh oui, les grandes illusions de la liberté sont assez grandes que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. » Vous allez travailler pour eux tous les jours. Vous vivez dans la misère. Je désespère. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. On regarde la population, on cherche encore à savoir pourquoi ils sont dans la merde. encore. Voilà. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Ah, ils vivront dans le déni et le refus de voir. Hein ? C'est en commentaire. Quand notre objectif sera atteint, comment sera une nouvelle ère de domination ? Oui, le nouvel ordre mondial. C'est en commentaire. Leur esprit sera entravé par leurs croyances. Ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. la nuit des temps. Ce n'est pas depuis hier, ce n'est pas depuis le mois dernier, donc ne vous en prenez pas à ma fronde parce que lui, c'est un pantin. c'est depuis la nuit des temps. Donc, on coup de goutte, petit à petit. Même si jamais ils ne parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux. Ah, bah tiens, nous, on est leurs égaux. Ah, bah du coup, oui, par rapport à nous. Alors, nous périrons. Ah oui. Bonjour, Gigi. Si nous, pauvres insectes que nous sommes, même pas armés, si nous découvrons que nous sommes leurs égaux, voire pire, parce qu'ils sont quand même dans l'ombre, nous, on n'est pas dans l'ombre, certains d'entre nous, enfin moi, je ne pense pas y être en tout cas. Bien sûr qu'ils vont être exterminés, mais ça, ils le savent. C'est nous, c'est nous, c'est vous, tu n'avais pas encore compris ça parce qu'eux, ils le savent déjà. Eux, ils le savent. Eux, ils le savent. Ils savent très bien qu'ils vont être exterminés. Si on se met tous ensemble, ils vont être exterminés. Encore faut-il qu'on se met tous ensemble. On sera tous d'accord. Là, ils ont le temps de vivre parce que ce n'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. C'est écrit long, non ? Pas sortable. Si jamais ils découvrent qu'ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps ? Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait car autrement, nous n'aurons nulle part où aller nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes. Ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Tiens, manquez tout ça. Pendant des millénaires, ils nous ont donné une vie pourrie, une vie d'enfer. Et il faudrait encore qu'on vienne à leur secours parce que pour le coup, c'est nous qui sommes contre eux. On croirait oui. On croirait oui. Sérieux. On croirait oui. Mais le pardon existe. Alors, jusqu'où va le rêve ? Je ne sais pas. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures car cette réalité transcendera de nombreuses générations et espérances de vie. Ah oui, il y avait des millénaires qui nous emmerdent. Alors, on va vous transcender, on va vous transcender. pour rien. Alors, à savoir que le pacte, la photocopie du pacte que je vous lis, est scellé dans le sang, leur sang. nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Ah oui, ils sont sûrement venus du ciel, ça c'est sûr. Sur la terre. Peut-être pas du bon côté, mais je ne contesterai pas cette phrase. « L'existence de ce pacte de nous ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand créateur et nous serions envoyés aux profondeurs dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps pour l'éternité elle-même. » Fin du texte. Voilà. Alors sur ce, moi je vais vous en faire affaire mieux que je vous ai puisqu'en cours de route que nous avons passé quand même pas mal de temps ensemble. J'espère que vous avez compris que d'un côté ils cherchent à nous désoler et que de l'autre leur perte c'est notre unité. Alors il faudrait peut-être penser à s'unir. Il faut même le dire il faut même peut-être penser à s'unir. Au lieu de se taper dessus, au lieu de se critiquer, au lieu de se juger, il faudrait penser à penser à penser à notre arme secrète. nous avons nous nous n'en vons pas qu'une mais il y en a une qui est très forte. Il y en a une qui est vraiment très forte. Et celle-là, personne ne peut la personne ne peut aller contre personne ne peut la battre. Elle est unique. Indestructible. Voilà, voilà. Donc ça fait quand même 1h42, 42, dis donc. Il y en a encore deux qui suivent. C'est bien. J'aurais cru me retrouver à zéro. Mais bon, quand j'étais en train de lire, je n'ai pas vu ce qui se passait. Donc je ne sais pas s'il y en a qui voudraient prendre la parole ou pas par rapport à ce que j'ai dit. Sinon, s'il y en a qui veulent prendre la parole, faites une demande. Sinon, je vais tranquillement arrêter ce live pour le mettre après sur YouTube parce que même s'il a été long, il a été à mon sens très intéressant. Donc, voilà. Donc, à partir de là, je ne vous embête pas davantage. Je vous souhaite une bonne après-midi vu qu'il est 15h29 quand même. Je vous souhaite donc une bonne après-midi. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, j'ai passé un moment relativement décontracté parce que, bon, voilà, les choses dépendent ce qu'elles sont. Relativement décontracté. Donc, je vais peut-être me reposer ou faire un peu de tricot. ça serait bien parce que le tricot me vide la tête. Donc, c'est bien. je mettrai sur, quand je mettrai ma vidéo, enfin, la vidéo en ligne sur YouTube, je vous mettrai donc la page Facebook plus la vidéo d'où a été tiré ce texte que je viens de vous lire. Vous verrez ces gens. et encore là, je pense qu'il y a eu une petite partie de la petite partie parce que je pense qu'il y a d'autres choses encore plus intéressantes et plus prenant à mon sens. À savoir, mais bien sûr, ils ne vont pas de vous ou de vous. Il faut y aller petit à petit. Il faut me dire petit à petit. Voilà. Donc, bon après-midi à tous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'être heureux. Merci d'avoir fait ce live avec moi et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous aime. Bye.